Alors est-ce que BID ça vous dit quelque chose ? BID c'est la nouvelle marque automobile chinoise qui veut s'implanter en Europe et conquérir des parts de marché pour devenir l'un des leaders du vieux continent sur les véhicules électrifiés. Alors quand je vous parle de véhicules électrifiés, on entend quoi ? On entend les voitures 100% électriques mais aussi les voitures hybrides. Et bien ça tombe bien puisque nous avons essayé déjà quelques mois cette BID CIL U 100% électrique. Et bien aujourd'hui nous avons l'une des premières qui est posée ses roues sur le vieux continent et c'est une hybride rechargeable. C'est la fameuse CIL U DMI. Waouh ! Alors que faut-il retenir ? Déjà nous sommes sur le même profil, la même carrosserie que la version 100% électrique. Nous avons donc droit à cette face avant avec ses feuilles filées, cette signature lumineuse et voilà ces lamelles-là, bon rien de spécial mais nous sommes surtout dans un grand SUV. Là-dessus ça va mieux se voir sur le profil puisqu'on est quasiment sur un peu plus de 4,75 m. Donc on est sur des dimensions dignes d'un 5008 presque, sauf qu'on est quand même sur un SUV 5 places. Que faut-il retenir d'autre sur cette fameuse technologie DMI donc hybride rechargeable qui est donc d'origine chinoise ? Elle associe un 4 cylindres, un moteur thermique 4 cylindres, 1,5 litre, atmosphérique pour la version traction avant et deux moteurs électriques sur le train avant. La nôtre c'est la version haut de gamme, la version AWD donc 4 motrices et donc ils ont rajouté un autre moteur électrique sur le train arrière. L'ensemble fait 300 très chevaux. On reviendra dessus sur mes solutions de conduite un peu plus tard parce que les 300 très chevaux, je ne sais pas trop où ils sont, à part au démarrage puisque son 0 à 100 est exécuté en moins de 6 secondes, ce qui est pas mal mais le reste, il y a un peu plus d'interrogations à se poser. Voici l'essentiel des choses qu'il faut savoir au niveau technique mais pour en savoir plus, il va falloir aller sur la route automobile les gars. Nous on va s'occuper d'autres choses, par exemple l'habitacle. Allez, on y va. Alors l'un des facteurs évidemment d'achat d'un véhicule c'est évidemment l'intérieur et les sensations de conduite. Et bien autant vous dire que vous n'allez pas être déçus parce que ce SILU en version PHEV, hybride rechargeable, le fameux DMI, et bien c'est pas un photo de guerre, même là si on a la version AWD, officiellement 313 chevaux, un 0 à 100 en moins de 6 secondes, ce qui n'est certainement pas faux vu les accélérations départs arrêtées mais par contre dès que vous êtes en route, par exemple de 80 à 120, les 313 chevaux se transforment en 313 bourricots plutôt, ou plutôt 313 petits tannes, c'est plutôt assez mou, c'est toujours feutré, donc c'est pas du tout expressif dès qu'on est à haute vitesse et le moteur thermique qui est censé générer de la puissance, clairement on sent rien, mais c'est aussi l'avantage du système, ça veut dire qu'en permanence vous êtes vraiment dans un véhicule extrêmement feutré, il est très silencieux, même à haute vitesse, même sur autoroute, en ville, comme vous pouvez le voir, comme il est très mou, il gomme vraiment pas mal les choses, mais c'est aussi le problème, c'est qu'on a l'impression dans un véhicule d'un ancien temps, c'est à dire qu'il gomme parce qu'il rebondit, mais comme vous pouvez le voir là, par exemple un freinage un peu appuyé, il va pencher vers l'avant et il va continuer à rebondir, c'est à dire qu'il y a un problème de compression de détente, je parlais de ça à Julien qui tient la caméra, j'ai l'impression d'être dans une Audissant du début des années 2000, parce que j'ai un copain qui en avait une, et en effet vous avez ce côté plongeant et rebondissant à la fin, donc c'est confortable en ville, certes, mais par contre sur route, et surtout sur autoroute allemande, parce que j'ai pu l'essayer lors d'un road trip pour aller voir France-Autriche, et donc j'ai pris les routes allemandes avec, il faut faire attention sur les longues courbes appuyées à haute vitesse, il va tendance à osciller, et pas du tout à être franc du collier, ce qui n'est pas top, donc sur les courbes rapides, en tout cas à grande vitesse, en même temps chez nous c'est limité à 130, donc vous aurez moins de phénomènes, mais voilà, sachez que essentiellement vous avez ça, une direction très molle, presque molle à saune, allez pourquoi pas, c'est assez agréable en ville tout ça l'ensemble, mais sur voie rapide, ça d'ailleurs un peu moins, donc c'est vraiment un SUV hybride à prendre, voilà, pour faire vraiment des déplacements à la cool, tranquillement, et c'est d'ailleurs là-dessus où il va être le plus efficient, parce qu'il n'est pas tant que ça, vous êtes à peu près 8 litres en moyenne sur autoroute, et en ville on a du mal à, en version évoine, pour en version électrique, vous a du mal à faire donc moins de 8 litres aussi, donc c'est des, c'est clairement moyen, moyen moins, plutôt, je mettrais plutôt un 8 sur 10 qu'autre chose, bien que ça aussi vers les 10, puisque la batterie vous permet officiellement de faire plus de 70 km en WLTP, nous, on va plutôt dire qu'elle va le faire 50 km au meilleur des cas, donc voilà ce qu'il faut retenir des sensations de conduite, donc c'est vraiment à conduire en bon père de famille, tranquillou bilou, pas de course avec, malgré les 316 chevaux qui sont vraiment présents au démarrage, mais pas du tout après, et l'efficacité du système hybride n'est pas non plus le meilleur d'entre tous, on devient au contraire, mais par contre tout le reste reste extrêmement confortable, feutré, donc là vous voyez, on est tranquille sur une route totalement défoncée de la région parisienne, et bien c'est plutôt assez confortable. Bon, voilà ce qu'il faut le retenir. Allez, on passe au thème suivant. Alors ce qui est le plus intéressant dans une BID, l'un des faits les plus marquants, et ce presque peu importe le modèle, c'est qu'à l'intérieur, le travail fait sur le mobilier, la qualité des matériaux, les ajustements, est juste impeccable. Là on est vraiment sur un environnement franchement propre, presque premium, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais voilà, c'est plutôt assez fluide, assez simple, et ils aiment bien en mettre un peu dans plein les yeux, donc on a le roi à des sièges sport, avec des surpiqûres, baquets, c'est plutôt assez propre, et si on se concentre donc sur le tableau de bord, évidemment vous avez un cockpit digital, configurable, assez compliqué à manier par contre, et vous avez surtout cet écran multimédia de plus de 15 pouces de diagonale, donc c'est l'équivalent d'un beau PC portable, et qui fait le chaud avec un truc qui ne sert à rien, et voilà, vous pouvez le renverser, et il se renverse lui-même. A savoir que si vous avez Android Auto ou Apple CarPlay, dès que vous allez le mettre, il va automatiquement se remettre sur un profil classique, parce qu'il ne laisse pas gérer l'envers du décor. Alors, autre chose qui est intéressante, qu'on pourrait voir, c'est assez fluide, sauf qu'il y a un truc qui ne va pas du tout, c'est la gestion de la climatisation qui est assez alambiquée, il faut toucher à plein de boutons, ce n'est pas très fluide et pas très compréhensible, et l'autre chose qui est par contre vraiment pénible, ce sont la désactivation des adas, parce qu'il faut passer par une touche, deux touches, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, et après on revient sur le menu de départ. Non, c'est beaucoup trop long, surtout quand vous avez en face des constructeurs européens qui ont créé des raccourcis, et des choses comme ça, qui leur permettent de faire en... Allez, le meilleur des cas, c'est Renault, vous avez deux clics sur un seul bouton pour configurer les adas selon votre volonté, et chez Volkswagen, vous avez quatre clics pour mettre la configuration que vous avez envie. Donc là, on est vraiment très loin, et c'est assez pénible, puisqu'ils veulent faire à chaque démarrage, c'est une obligation européenne, ce n'est pas de leur faute, entre guillemets, sauf qu'ils peuvent quand même gérer le fait que ce soit beaucoup plus simple à être utilisé et de configurer son système d'adas en deux clics comme le fait Renault. Sinon, pour le reste, qu'est-ce qu'on a d'autre comme équipement ? Là, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que vous avez deux, comme sur les Tesla, chargeurs à induction, c'est plutôt assez joli, tout ça, mais encore une fois, vous n'avez pas la ventilation, il ne faut vraiment pas rentrer dans les panneaux, c'est un vrai problème en ergonomie. Le son, ça va, c'est plutôt assez bien foutu, là aussi, ce n'est pas le meilleur système audio, mais pour quelque chose de série, c'est plutôt assez convenable. Et ce qui est intéressant aussi, vous ne le voyez pas, j'ai beaucoup d'espace, mais là, 1m80 à 1m80, c'est un peu le bordel, évidemment, on est en train de travailler, et vous avez énormément de place aussi, c'est l'un des atouts de toutes les styles haut de gamme, en tout cas, vous avez énormément de place grâce à un empattement qui est plutôt assez long, ce qui n'est pas forcément le cas dans cette configuration-là, du coffre, parce qu'on est à peine à 450 litres, ce qui la place plutôt dans la moyenne basse, très basse même. de la catégorie pour un véhicule de cette taille-là. Il va falloir qu'on fasse une conclusion, les gars. Allez, on sort. Il est temps pour nous de conclure, et comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué, je profite que Julien nous fasse les photos d'intérieur pour vraiment vous dire l'essentiel. Donc, c'est un SUV plutôt de grande taille et typé pour les chinois confort. Sauf que, vous avez quand même des gros problèmes d'amortissement, c'est-à-dire que c'est tellement moelleux que ça rebondit. Ils ont un problème de détente de compression, ils ont du mal à savoir ce que c'est, un peu comme la version qu'on avait essayée, la version 100% électrique de la CILU. Par contre, l'intérieur, c'est toujours aussi grand, bien fini, c'est silencieux, donc, c'est plutôt pas mal. Le problème va se poser sur l'ergonomie. L'ergonomie du véhicule en niveau multimédia, infodivertissement, c'est clairement pas bon. C'est du médiocre. Il faut vraiment trop appuyer sur l'écran pour que ce soit vraiment bien, mais par contre, l'écran en soi est plutôt pas mal et il y a des améliorations à voir, des raccourcis. Il faut qu'il travaille dessus, c'est vraiment à revoir. C'est parce que ce qu'on est même presque pénible. Par contre, le moteur hybride est plutôt, pareil, encore une fois, du style confortable. Il est très doux, très lisse. mais pas du tout performant comme son châssis. Il faut vraiment la prendre comme un déplaçoir semi-écologique puisque vous aurez quand même du mal à faire moins de 8 litres dans toutes les situations dès que vous aurez la batterie vide. C'est là où ça devient seulement intéressant. Si vous faites par exemple 50 km tous les jours et que vous pouvez la rechercher chez vous, vous ferez des économies sur tous les points et ça aura du sens. Sinon, ça n'a aucun sens. A savoir que le premier prix en traction avant est à 38 000 euros. Là, par contre, c'est un bel atout. Je n'ai pas le prix de cette version 4 motrices avec plus de puissance, mais ça devrait être à peine plus puisque les équipements sont quasiment équivalents. C'est juste vraiment le groupe motopropulsif qui change. Donc, c'est là son gros atout. C'est clairement son prix par rapport à sa taille parce que les concurrents vont plutôt être sur du Tiguan Plus comme je dis, 5008 et là, ils n'auront pas du tout les mêmes prix donc on va flirter plutôt avec les 50 000 euros. Donc là, c'est l'atout de cette chinoise ce qui est tout à fait normal parce que les chinoises avant de se dire premium comme se veut BID doivent surtout s'améliorer sur les prestations pour devenir premium et donc elles ont intérêt à nous attirer le chalon avec le prix ce qui est le cas de cette voiture. Donc, si elle n'est pas parfaite il faut quand même la considérer puisque le rapport prix-prestation il n'est pas si mauvais que ça au bout du compte. Oui, c'est ça qui m'étonne le plus. En tout cas, vous en aurez pour votre argent et ça, ce n'est pas si mal en ce moment où les voitures ont totalement pété un câble au niveau du tarif. Bon, la CELU DMI il faut la considérer si vous voulez un SUV hybride rechargeable surtout qu'elle n'est pas si moche que ça. Pour en savoir plus par exemple pour avoir les fiches techniques complètes un essai écrit un peu plus détaillé et les photos de J1 pour avoir les détails sur tout ce qu'il y a dans cette voiture il va falloir passer par la revue automobile. A plus pour des nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada